Salut à tous, c'est Bebe, c'est Jon Snow, c'est le Patrick Sébastien de la guidance, c'est le Stéphane Plaza de la voyance. Alors n'empêche, pour pas rigoler, ce que je viens de vous sortir, Stéphane Plaza et Patrick Sébastien, on me l'a vraiment sorti en commentaire. Je ne savais pas trop comment le prendre, mais on va prendre ça pour un compliment. Bon, alors une nouvelle vidéo qui va être importante et qui est quelque chose que je n'ai pas fait, mais je ressens le besoin de le faire, donc c'est qu'il y a du message pour vous. Ce que j'ai envie de voir, c'est qu'on est tous remués. Je pense que vous le sentez en ce moment sur les changements, tous, autant que vous êtes autour de vous. Si vous vous posez, que vous regardez, vous êtes en train de vous rendre compte qu'on vit une période de profond changement. On est en train, la vie, elle est en train de nous secouer comme une botteille d'orangina pour savoir si on a compris des choses, pour savoir si on peut passer à un nouveau chapitre de notre vie. Elle veut qu'on règle encore quelque chose. On a encore, pour beaucoup, une phase d'épreuve à passer pour voir si on a compris et si on va réussir à prendre le bon chemin et le bon choix. Et en fait, j'ai envie qu'on parle de ça. Justement, j'ai envie de savoir, d'aller au plus profond de ce qu'il peut avoir pour qu'on ait des infos. Donc, on va démarrer maintenant. On va démarrer maintenant ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Argent, silence, changement, naissance, évolution, illusion, maison, racine, ouverture, initiation, homme, message, santé, frère, jalousie, science. Ce qui est en train de se passer pour beaucoup, ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se développer par rapport à ce que l'on vit actuellement, on nous parle de prendre conscience de son potentiel, de prendre conscience de sa valeur. Ce que l'on a vécu pour beaucoup, c'est qu'on est en train de nous faire comprendre qu'on ne veut pas que l'on reste à la même place. Elle nous a fait revenir sur des choses que l'on est en train d'arriver sur des choses que l'on a dû occulter. Vous savez, c'est à peu près comme si dans sa vie, on avait du lynchal qu'on fout dans un tiroir en disant, « C'est bon, je ne m'en occupe pas, ça ne me dérange pas, ça ne vous dérange pas, mais c'est là, c'est dans un coin de votre vie. » Et dans ce tiroir, on est en train de vous faire comprendre que si vous n'avez pas enlevé ce truc de lynchal qui est dans un tiroir, il vous bloque, il vous prend de la place, alors qu'on vous demande de faire du vide si vous voulez que de nouvelles choses arrivent. Et c'est ce qu'on est en train de comprendre avec l'argent, c'est la roue qui tourne. C'est prendre conscience de sa valeur, prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi, malgré ce qui se passe. Parce que ce que l'on est en train de vivre, c'est un changement. On nous demande de sortir aussi du silence. On a une grosse notion d'incompréhension, de non-dit, de choses qui nous ont bloqués. On a passé un temps fou à essayer de comprendre. On vous dit de sortir vous aussi du silence, de communiquer, de dire ce qui est vrai. On a de la chance, dans le sens où c'est cette prise de conscience qui est la bonne. La roue qui tourne effectivement, la roue qui tourne le changement. Cette phase d'isolement, de solitude par laquelle on est passé, c'était justement comme un papillon, c'est-à-dire s'enfermer dans sa crise à libre. Parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est une transformation. C'est une renaissance, c'est un nouveau chemin. On veut clairement que l'on bouge. Il n'est plus temps de rester à la même place et de contempler ce qui n'a pas été ou ce qui vous fait peur. On vous demande de bouger. Et vous le faites. De toute manière, si vous avez peur, si vous ne voulez pas le faire, vous allez vous rendre compte autour de vous que même si vous avez peur et que vous n'avez pas envie de prendre de décision ou de trop bouger parce que l'inconnu vous fait peur, tout vous pousse autour de vous de toute manière à bouger. Si ce n'est pas vous, ça va venir de l'extérieur, on va vous pousser. L'illusion. On vous fait prendre conscience que certaines choses qui étaient autour de vous dans votre vie ou des difficultés n'étaient pas réellement ce qu'elles vous semblaient. Vous avez eu l'impression que le sort s'acharne contre vous, qu'on vous ment et que des personnes n'étaient pas vraies. On vous dit effectivement, peut-être, tout simplement pourquoi. Parce qu'on voulait que vous, vous soyez juste envers vous et que vous ne vous mentiez pas. On voulait que vous reveniez sur quelque chose. Puisqu'on vous demande de passer d'un stade, peu importe l'âge que vous avez, à un stade évolué, à un stade plus mature. On vous demande de ne plus rester sur cette marche et de grimper. Parce que ce qui vous attend en haut est quelque chose de plus beau. La racine, la maison. La vie est en train de vous tester en ce moment, en vous renvoyant, peu importe ce que vous vivez, mais en fait, elle est en train de soulever quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ce que vous vivez, peu importe votre situation, pour beaucoup, vous renvoie à quelque chose qui était dans votre tiroir depuis longtemps, dû au passé, dû éventuellement à vos origines, dû à votre famille, au sein de votre foyer. Quelque chose que même peut-être vous, vous n'avez pas mis le doigt dessus. Et on vous demande aujourd'hui d'y revenir. Avec quelqu'un du passé. La renaissance. Renaissance, renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de sortir du silence, de libérer votre vérité. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler, il y a besoin de revenir sur ces choses. Vous avez des possibilités puisque vous vous mettez en action. On vous demande avec cette clé, vous pouvez ouvrir ou fermer une porte. Et dans tous les cas, c'est ce qui va être fait, puisque vous allez devoir passer sur un nouveau stade, un nouveau chapitre de votre vie. Donc la vie, elle est en train maintenant de vous faire comme une leçon, c'est-à-dire qu'elle vous envoie des tests, plus ou moins sympas, parce qu'elle veut savoir réellement si vous avez tiré une leçon, savoir si vous avez compris pour savoir si vous pouvez passer à autre chose. Pourquoi ? Parce qu'elle vous place, c'est qu'elle a voulu que vous appreniez ce que vous vivez parmi les difficultés et vos blocages. Si vous restez de dire en disant, ça ne me va pas, ce que je vis, ce n'est pas bien. Oui, certes, ça vous fait mal, certes, ça vous remue, je suis bien d'accord avec vous. Mais vous apprenez, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'apprendre, et vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose qui est bien plus grand. Pour beaucoup, vous le sentez. On a bien de la communication, des messages envoyés. Avec un homme. Ou si vous êtes un homme, du coup, vous allez désirer communiquer quelque chose. Par contre, vous sentez de toute manière que ça change, et vous sentez qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui vivent des choses aussi qui sont en train de changer. Même si vous ne savez pas toujours pourquoi, là, on va vous permettre de vous expliquer par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est sortir de ce qui a été difficile pour vous. Parce que ce travail d'évolution, en laissant tomber des schémas, en laissant tomber quelque chose qui a été nourri par votre égo, c'est un travail de guérison. Cette petite fille, elle écoute le cœur d'une autre personne. Donc on vous demande d'être à l'écoute. On vous demande de vous rapprocher de ce qui est le plus important dans la vie. Dans tous les domaines, au sens large, c'est l'amour. Il n'y a que ça qui compte. Le frère. Par rapport à cette situation du passé, que ce soit quelqu'un de votre famille ou le partenaire, quelqu'un du passé, dans tous les cas, on a une guérison par rapport à quelqu'un avec qui on n'était pas sur le même pied d'égalité. Il y avait un déséquilibre. Ce n'était pas juste. Parce que quelqu'un donnait plus. Et celui qui donnait le plus n'a pas fait forcément la meilleure des choses, puisqu'il n'a rien gardé pour lui. Il a tout donné ce qu'il avait aux autres, à l'autre. Et là, l'univers vous dit non. Guéris si tu veux changer. Aime-toi aussi. Vois ta valeur, parce que tu brilles à l'intérieur. Et si tu n'en as pas conscience, tout te pousse à ça, à aller à l'intérieur. Oui, c'est ça. On vous demande un travail de guérison. Et d'ouvrir les yeux sur cette communication. De parler cœur à cœur. De parler vrai. Debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la beauté. L'apprentissage. C'est exactement ça. Tout tirer des leçons de ce que vous vivez actuellement, en ce moment même. Vous serez plus confiant. Prendre connaissance de votre valeur. Ce que l'on vit, c'est une leçon. C'est un test. On veut quoi ? On veut qu'on se mette debout. On veut qu'on bouge. Jalousie. Par rapport à ce lien du passé. Éventuellement, on a dû dire au revoir. Ou quelqu'un est parti avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il y a une situation où on ressent de la frustration, de la colère, de l'envie. On vous demande de revenir dessus, puisqu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et on veut que vous voyez différemment. On veut que vous compreniez. On veut que vous compreniez quoi ? Le choix. On a quelque chose à quitter, et quelque chose à retrouver. Quelque chose à démarrer. Cette situation, peu importe ce que vous vivez, ne peut pas continuer telle qu'elle. Il faut prendre une décision. Une décision doit être prise dans tous les cas. Autistes de la joie oublée. Sous-zorés, il faut laisser m'éberger et par ajant. Qu'est-ce que j'ai les médよねre peut avoir un petit peu. Parce que les jours, Sous-titrage Société Radio-Canada L'envie de partir. Debout. D'avancer. D'aller vers quelque chose que vous aurez décidé. D'aller vers quelque chose qui vous apporte de la joie. Littéralement, l'envie de vacances, l'envie de nouveau, l'envie de découvrir quelque chose. L'envie de souffler. La période d'été, puis ça arrive. Ça arrive. Ce que l'on désire changer, c'est sortir de ça. Cette addiction, pour certains, a été accrochée à des choses qui n'étaient pas bonnes. On s'en est rendu malade. C'est ça qui bloque. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes là-dedans ? On est là-dedans, la peur, les doutes, la tristesse, la mélancolie. Mais on a perçu quelque chose là-dedans. La possibilité de changer. Comprendre qu'en fait, à ce stade, ce qu'il y a dans cette pièce, ce qu'il y a autour de nous, on s'en sort. On ne veut plus. On veut différemment. Et on a des opportunités qui sont en train de se mettre en place. Forcément, ça nous demande encore de revenir sur des choses du passé, de les regarder, de vérifier si l'on a bien compris. L'univers nous teste. Elle veut voir ce que l'on va décider pour sa vie. Ce que l'on va vivre est déterminant. Concernant quoi ? L'accord. L'union. La signature. Le choix. Et la tempête, les chemins qui se séparent de plusieurs personnes. Voilà ce que l'on est en train de vivre. La vie nous place des tests concernant peut-être des liens du passé qui reviennent. parce qu'on a de l'échange, de la communication, éventuellement de la signature pour quelque chose et en même temps. On va avoir un choix. On va avoir un choix à faire. Parce que des chemins doivent se séparer. Il y a une tempête. C'est-à-dire que on va se faire secouer, les gars. Mais alors, comme pas possible, la vie nous envoie, mais limite l'épreuve test, la grosse épreuve en disant, allez, on veut que tu passes au nouveau chapitre. Est-ce que tu as bien réalisé ta leçon ? Est-ce que tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs ? Donc on va t'envoyer ça et on va vérifier comment, toi en tant qu'individu, qu'en tant qu'être, tu vas réagir. Est-ce que tu vas t'occuper de toi ? Est-ce que tu vas prendre une décision en fonction de ton cœur ? Et non pas de tes peurs et de ta tête. On parle de réconciliation et de messages reçus. On a les messages, on a bien quelqu'un qui revient. Pour ça, on parle d'amitié. De loyauté, de fidélité, d'intégrité. Voilà les bases, les valeurs sur lesquelles on va s'appuyer sur cette réconciliation et ce retour de communication. On parle d'élévation, d'ascension, de passer à un niveau supérieur, passer à une nouvelle étape de sa vie. Mais ne me dites pas que vous ne vous sentez pas, ce n'est pas possible. On parle de sagesse, d'harmonie, d'équilibre pour soi, de guérison. On parle de rapports qui étaient légers, de rapports qui n'étaient pas assez profonds puisqu'on était énormément avec quelqu'un dans l'apparence. On ne montrait pas forcément la vérité. Ce qui apportait le plus, c'était le regard des autres. Donc, qu'est-ce qu'on allait afficher ? On parle d'addiction envers quelque chose ou quelqu'un. Par rapport à ce qui a pu se terminer vers l'hiver, quelque chose qui a été refroidi, qui n'a plus bougé, qui a été stagné. Les enjeux. On nous parle d'une relation éphémère et d'une crise, par rapport à ce choix. Je pense que beaucoup vont être confrontés à un choix qui va les ramener avec une situation où quelqu'un du passé et éventuellement quelque chose qui arrive qui est lui totalement nouveau. Et on vous demande de trancher entre l'ancien et le nouveau. Je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense que c'est ce qui va arriver. Par rapport à quoi vous décidez de vous diriger ? Quel est le chemin que vous décidez d'emprunter ? Quel est le sens de votre vie ? L'origine aussi, c'est ça. Revenir à quelque chose de fondamental, revenir à l'intérieur du cœur, décider de vivre pour soi et décider de ce que l'on veut vraiment aujourd'hui dans sa vie. Ce qui nous bloque. La gestion des émotions. C'est pour ça qu'on préfère des fois ne pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur puisque ça devient très difficile à gérer. On vous demande d'exprimer. Puisque votre ressource, on a la réconciliation, le retour, le passé. On vous demande de pardonner. Vous devez choisir. Mais vous devez vous pardonner et pardonner à l'autre ou à la situation. Parce que c'est le pardon qui va vous alléger, qui va vous enlever ce qu'il y a dans votre tiroir et vous faire de la place à ce qui arrive. Oh, doucement, Philibert. Philibert, où est papa ? Emmène-moi au château. Vous venez vous repaître du spectacle de la bête. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise. Allez, encore une fois, on vous repassine. Mais oui, vous êtes. On nous a placé. L'épreuve qui est en train de se terminer, c'était du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous. Il y a un nouveau chemin qui se prépare. Et on veut nous tester, savoir si on va lâcher ce qui reste à lâcher. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforment tout. Et oui, ne pas être dur envers les autres, ne pas être dur. Juste être ouvert et accueillir ce qui est en train de se préparer. Si vous n'attendez rien, vous pouvez recevoir ce que vous devez comprendre ou abandonner. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer. le négatif en positif. Ce que l'on vous demande par rapport à ça, quand on parle de transformer le négatif en positif, c'est d'avoir confiance en vous, de vous écouter. votre obstacle, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, je l'ai déjà expliqué sur une autre vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu, ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous voulez dans la vie, ce que vous désirez, on ne vous dit pas de ne rien vouloir quand on dit lâcher l'attente. On vous fait, par exemple, référence au message dans une bouteille. Vous savez, le principe d'écrire un mot dans une bouteille, ce que vous désirez, et de laisser la bouteille à la mer. Ce que l'on vous dit par rapport à ça, en fait, le message n'est pas important. C'est que quand vous allez écrire et vous pouvez le faire vraiment physiquement, c'est-à-dire prendre un coup de papier, écrire ce que vous désirez. Évitez tout ce qui est négatif. Plutôt que de dire je ne veux plus vivre ça. Non, ça c'est négatif, donc vous allez attirer du négatif. Dites, je souhaite. Je ne souhaite plus souffrir ? Non. Je souhaite d'être épanoui. Je souhaite du bonheur. Tournez toujours au positif. Littéralement, vous pouvez vraiment mettre le message dans une bouteille puisque le gars, le petit concon, le petit pirate, quand il a écrit son message, est-ce qu'il garde la bouteille sur lui ? Non. Il ne va pas regarder toutes les deux minutes si quelqu'un a répondu au message. C'est un message dans une bouteille. Donc pour que le message soit transmis, il le dépose dans l'eau. L'eau permet de faire circuler parce que ce sont les émotions. Ce qui compte, c'est l'intention que cette personne a mis sur le message. L'intention, c'est son cœur. Ce que son cœur lui a transmis est mis sur le message. Excusez-moi, il y a le fauve qui veut rentrer. L'intention, c'est ce que vous avez mis par rapport à ce message. On ne vous dit pas de ne plus vouloir cette chose. Mais visualisez, c'est-à-dire, même sur un bout de papier, vous écrivez. C'est votre attention que vous déposez. Et une fois que c'est fait, laissez le message à l'eau. laissez à l'univers le soin de s'occuper de votre demande. De votre demande. Il va vous apporter, non pas ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Alors, on est en train de vivre un énorme moment d'attente puisque le chat vient de rentrer dans sa litière. Il est impossible pour moi de faire semblant comme s'il n'y avait aucun bruit parce que je pense que vous allez l'entendre. Ça fait partie des petits cadeaux de l'aide. Votre bilan, la cohérence, être aligné. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs, l'énergie circule librement. On vous demande d'être en accord avec vous-même pour que les autres puissent être en accord avec vous. Profitez de ce qui est là devant vous du moment présent. Je vais vous lire un petit mot qui est tiré d'un bouquin qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en accuses. » Et j'ai trouvé ça assez juste. Désolé pour le bruit du chat. On vit un petit moment d'intimité. Mais alors, parfait ! Et on vous dit « Aujourd'hui est un cadeau. » C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Réfléchissez-y. Essayez de comprendre. ça prend tout son sens. Eh ben, on est pas mal là-dedans. Le présent. Il faut du temps pour apprendre à grandir. Qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer, là, ce qu'on veut dire ? Je ne sais pas. Des fois, il y a des chansons qui me viennent. Ah, ben attendez, on va faire un petit jeu. Est-ce que ça, vous ne connaissez pas ? Alors, ce ne sont pas des cartes de divination. D'autres les utilisent. Et j'avais ce jeu depuis des années chez moi, c'est Dixit. Je vais voir s'il y a un mot qui me vient pour une chanson avec une de ces cartes par rapport au tirage que l'on vient de faire. par rapport à ce que vous désirez. Par rapport à ce que vous souhaitez. Alors là, je vais vous en faire une nouvelle. Je vais t'offrir un monde Oh, il est une splendeur Dis-moi, princesse, ne tue jamais Laissez parler ton cœur Je vais ouvrir tes yeux Aux délices et aux merveilles De ce voyage En plein ciel Au pays du rêve bleu Ce rêve bleu Je n'y crois pas C'est merveilleux Pour moi c'est fabuleux Quand dans les cieux Nous partageons Ce rêve bleu à deux Sous le ciel de cristal Je me sens si légère Je vais délire Les chavires Allez Jasmin, on y va On va chercher son tapis Il est garé Pas très loin A grave Si tu les merveilles J'adorais dans Aladin La chanson du début Tu sais Moi je viens d'un pays Aux déserts infinis Où les caravanes rêvent et flannent Où pendant ton sommeil Les serpents t'en sorcellent C'est bizarre ça C'est chez moi Quand le vent vient de l'est Le soleil est à l'ouest S'endort Quand les sables d'or C'est l'instant En routant Volant tapis volant Vers la magie Des nuits d'Orient Aux nuits d'Arabie Il est une folie Une boîte à frites A cassable A cassable J'adore les disney J'adore l'abstrait Écoutez je vous fais un gros bisou Vivez ce que vous avez à vivre Vivez toujours dans le présent C'est ce qu'il y a de plus important Quand vous voyez Vous avez le mental Qui fonctionne avec des peurs Regardez-le Sans vous juger Faites comme un cinéma dans votre tête Moi par exemple Pour vous donner des clés Quand je ne vais pas bien Et que par exemple Mon mental me fait plein de peurs Plein de trucs Je m'imagine Assis Dans une salle de cinéma Devant un écran Et ce que je vois C'est ce que je vis Donc vous êtes le spectateur De votre vie à l'intérieur Et en fait juste Vous nommez Ce que vous voyez Par exemple Frustration Colère Peur Angoisse Vous ne jugez pas Vous émettez aucun jugement Le mental ne fonctionne pas Juste Elles sont là Ces émotions Vous les nommez Vous allez vous rendre compte Que le fait de les nommer Elles n'ont plus aucun pouvoir Et elles vont partir Elles vont revenir assez régulièrement Les premiers temps Quand vous ne l'avez jamais fait Donc vous focalisez dessus Et à chaque fois Vous faites votre cinéma Dans votre tête Vous pouvez mieux le faire Moi ça m'est arrivé Pendant que je bossais Donc Imagine je suis en train de coiffer Excusez-moi deux secondes Cinéma dans la tête Frustration Colère Ok c'est parti On y retourne pour le broche Mon ami chaud Bien serré la mise en pli Bien serré la mamie Je vais te la faire voler Ça marche Faites-le Ça marche Je vous fais un grand bisou A tous Je vous envoie plein D'amour Et achetez mes bougies Magiques Et on se voit très vite Bisous bisous